chers amis du signe du scorpion on se retrouve pour la lecture du mois de juillet on avance on avance vers la chaleur vers l'été on commence à être bien et je vous annonce que à chaque signe anniversaire il y a un tirage particulier ce mois ci ce sont les signes du cancer qui bénéficie d'un grand tableau c'est à dire de prévision pour six mois donc si vous avez des planètes qui se trouvent dans le cancer je vous suggère de regarder ce tirage parce que vous allez y retrouver des informations pertinentes sur ce que vous allez vivre pour une durée de six mois et bientôt évidemment ce sera à vous de bénéficier de ce grand tableau cette lecture du mois de juillet à mis scorpion elle est faite pour les signes les ascendants la lune vénus en scorpion et si vous êtes un homme et que mars est en scorpion ce tirage vous concerne aussi entrons maintenant dans le vif du sujet nous voyons que pour nos amis scorpions on a le soleil en carte focus c'est à dire qu' il va y avoir des éclaircissements il va y avoir des situations réjouissantes des belles opportunités certainement une notion aussi financière bref plutôt sympathique pour les scorpions alors vous êtes ici amis scorpions près du vaisseau un déplacement peut-être des vacances peut-être un départ quelque part et cela est dû à une discussion avec un ami est ce qu'il s'agit de vous déplacer pour discuter avec un proche avec quelqu'un qui peut être de la famille un frère un beau frère une belle soeur bref avec quelqu'un de façon à mettre un terme à des documents à de l'administratif à une histoire plus ou moins cachée parce qu'effectivement vous pouvez discuter avec un proche un ami un ami un petit peu proche je dirais qui n'est pas votre conjoint pour un déplacement avec cette personne donc effectivement le livre qui nous parle de secret si ce n'est pas cela vous pouvez très bien vous déplacer par rapport aux études à la formation d'un enfant pourquoi pas et visiblement c'est un sujet de toute façon qui touche votre coeur que ce soit au niveau sentimental dans une histoire secrète que ce soit au niveau de la formation vis-à-vis d'un enfant ou de documents administratifs à régler avec un proche ici au niveau sentimental on nous parle de modification de changement d'une certaine nervosité qui entraîne un chagrin un chagrin vis-à-vis d'une offre d'une proposition de quelque chose de surprenant et de contrariant qui arrive vers vous et c'est au niveau de votre famille élargie c'est au niveau peut-être de de ce déplacement de toute façon c'est en rapport avec ce déplacement vous voyez le vaisseau est juste au dessus de l'arbre donc on peut dire que ça ça peut toucher une situation de votre famille mais la famille au sens large visiblement après ces contrariétés cette peine vous avez des solutions qui arrivent vers vous et vous allez les partager avec un homme ou une femme qui est proche de vous et qui est concerné par ce par cette situation visiblement vous allez récolter des lauriers vu que la lune nous parle quand même de grandes réussites surtout quand elle touche la clé et ça nous rappelle bien que vous êtes sous la carte du soleil alors cette réussite ces lauriers que vous allez récolter ils peuvent être en rapport avec une entreprise avec une administration ou avec une situation qui va vous permettre de vous élever et je dirais que vous aurez à subir quand même pas mal de pression et de manipulation toujours est-il que vous ferez les bons choix vous allez prendre les bonnes décisions et retourner vers une paix certaine et de la communication au sujet de finances de transactions financières ou peut-être vous allez reprendre la route pour aller communiquer vis-à-vis d'un emploi commercial que vous auriez et bien dites moi scorpion c'est pas mal on a quand même de jolies solutions on a quand même la lune qui est très 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 bien placée nous allons regarder nos miroirs donc scorpion avec l'enfant un élément nouveau une situation nouvelle quelque chose qui est jeune qui n'est pas encore abouti ou simplement vous et votre enfant et un déplacement en lien avec une formation avec de l'administratif avec la notion de secret mais dans tous les cas vous bouger les discussions prennent fin ici visiblement vous avez dit tout ce que vous aviez à dire vous avez établi tous les projets auxquels vous teniez et la discussion s'arrête il est possible aussi qu'avec certaines personnes vous coupiez la communication suite à des conflits le chien avec le soleil et bien ici il ya une belle reconnaissance amicale voire sentimentale ou une réussite particulière pour un proche et cela vous touche de près le coeur et la clé une solution sentimentale l'ouverture sur une nouveauté sentimentale peut-être peut-être un amour naissant qui arriverait vers vous ici la cigogne et l'arbre on nous parle d'un changement d'une modification vis-à-vis d'un état général de santé ou alors par rapport à votre famille au sens large la croix et le fouet nous parle d'un chagrin qui entraîne des conflits un chagrin qui amène des problèmes dans une situation qui touche la famille et dans laquelle il y aura des changements ici le bouquet et le soleil c'est une très belle surprise pour vous amis scorpions quelque chose de vraiment réjouissant et suite aux conflits au chagrin et bien je vous dirais que vous le méritez grandement l'homme est en miroir avec les poissons il se peut qu'il y ait un homme qui reprenne une activité commerciale ou des échanges particulièrement touchants émouvants avec un homme que vous connaissez déjà la lune et les étoiles nous parle d'une situation un petit peu je dirais incertaine un petit peu nostalgique un petit peu difficile qui va se solder par une grande sérénité et un retour à la paix et à la tranquillité il se peut aussi avec la lune et les étoiles parce que tout ça se passe la nuit qu'il y ait des communications entre vous et une autre personne qui se font le soir la tour et les chemins une décision à prendre un choix à faire vis-à-vis d'une entreprise d'une administration ou peut-être d'une situation aussi de célibat peut-être que vous avez des choix à faire pour aller vers une autre orientation et on voit avec le serpent et le soleil qu'il y a là la mise en lumière d'une personne vraiment nocive et qui vous crée des problèmes ce peut être donc au niveau de votre entreprise ou des problèmes qui ont été créés par une administration et visiblement ici ça peut être vraiment la fin de ces problèmes là parce qu'ils sont enfin mis en lumière ils sont éclairés donc ça peut être aussi vis-à-vis de documents administratifs comme nous l'avons vu ici ou vis-à-vis d'une d'une institution de formation ou une institution de l'état qui est qui a mis en difficulté ou vous ou votre enfant ou avec laquelle vous avez des problèmes dans la lecture de nos colonnes et bien on commence bien ici avec vous et une personne qu'elle soit monsieur madame mais dans tous les cas un proche de vous et on vous parle de trouver des solutions en ce début du mois de juillet il y a une reconnexion avec des propositions beaucoup de discussions et visiblement c'est peut-être une situation un petit peu ambigu avec une notion de triangulaire ici et il est possible qu'il y ait des propositions qui vont être faites de façon assez imprévue vous ne vous attendiez pas à ça avec le vaisseau l'arbre et la lune et bien clairement ces solutions peuvent toucher un départ un déplacement que vous devez faire peut-être aller dans un certain endroit pour rejoindre des membres de la famille notamment un père ou une mère ou alors tout simplement un déplacement afin de recevoir des lauriers vis-à-vis d'une situation que vous avez particulièrement bien géré alors ça peut être aussi un déplacement ici en vue d'un anniversaire pour aller fêter quelque chose sur ce mois de juillet mais il y a quand même une notion de ceux de de se reconnecter à un environnement qui était plus ou moins bloqué avec une personne à laquelle on tient tout de même mais avec laquelle on est plus ou moins en conflit voilà et ici on parle de votre foyer de possibles accords et contrats passés donc visiblement il y a des problèmes qu'il va falloir régler je dirais au niveau de la famille des petites contrariétés c'est pas vraiment des problèmes ce sont des contrariétés et peut-être que ce sera fait justement lors de ce déplacement avec les oiseaux le fouet et la tour bien là clairement c'est une dispute verbale avec une personne qui est éloignée ou avec une personne qui est isolée qui est célibataire ou alors encore avec une administration un centre de formation un établissement qui a une certaine notoriété et ici il y a eu du stress du stress vis-à-vis peut-être d'un proche qui était dans cet établissement il faut faire la lumière sur les problématiques qui ont été rencontrés et visiblement il y a de la nouveauté à la clé des éléments nouveaux qui vont apporter une une officialisation quelque chose sur lequel vous allez pouvoir compter c'est quelque chose qui vous tient à coeur et il va falloir aller vers quelque chose de d'acté de sûr de certain après cette dispute qui ne va pas durer heureusement une fois que les points seront éclairci vous pourrez tout à fait aller vers quelque chose de plus clair et certainement une situation qui va être enfin ferme et définitive vous allez recevoir un accord peut-être même une signature le chien le bouquet le serpent alors ici on peut parler de proche de votre entourage de soeurs de belles soeurs de frères de beaux frères visiblement des problématiques liées à la famille voilà et avec le soleil au dessus on voit quand même que ces problématiques ne sont pas insolubles on voit que de toute façon s'il y a eu des personnes que vous trouvez manipulatrices menteuses un petit peu perfides on peut voir ici avec notre soleil qui éclaire tout ça que vous allez pouvoir peut-être avoir une discussion qui va réchauffer l'atmosphère je ne parle pas de disputes et de conflits dans cette situation mais bien d'éclaircissements qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la fratrie, de la famille, de l'entourage proche ici il peut y avoir des messages échangés des choix et des décisions à prendre par rapport justement à ce cercle familial ou vis-à-vis d'un accord ou d'une signature qu'on aurait passé mais ça peut aussi toucher une union parce qu'ici on vous parle de l'anneau et l'anneau représente aussi l'union donc peut-être que vous discutez de votre mariage, de votre union de ce qui vous touche vraiment de façon intime et qui touche votre cœur par rapport à cet engagement que vous avez et pour lequel vous aimeriez des échanges harmonieux entre tous les membres d'une famille, d'une communauté, d'une équipe bref, ça devrait quand même s'arranger de façon positive puisque je vous le dis, le soleil éclaire cette situation alors ici on tombe sur le cercueil avec la croix et les chemins il y a eu une situation, une problématique dans tous les cas, un domaine de votre vie qui a pu être douloureux et difficile à surmonter c'est un chemin de croix vous voyez quand on a le chemin ici avec la croix on peut parler de chemin de croix il y a eu une situation et il y aura encore ce chemin de croix sur le mois de juillet où franchement c'est dur pour les scorpions voilà, c'est difficile alors ça peut toucher vraiment des situations en lien avec un conjoint ça peut toucher un ex-conjoint aussi ça peut être des situations relationnelles, familiales qui ont été bloquées où il y a eu des conflits où il y a eu des non-dits où on a essayé en fait de dissimuler vraiment ce qu'on pensait et là on vous dit discuter aller vers une résolution de cette situation parce que sinon vous allez encore la traîner longtemps et il ne faut pas rester avec des non-dits il vaut mieux éclaircir les choses tout en gardant je veux dire une certaine retenue n'allez pas exploser de colère n'allez pas crier, hurler on n'entend plus rien quand il y a des cris et on se sent agressé donc on répond de la même façon et en répondant de la même façon et bien cela engendre des disputes violentes et bien souvent des séparations qui n'étaient pas inéluctables donc gérer cette situation mais en mettant une certaine distance entre les mots que vous dites et ce que vous ressentez de façon à être clair et pouvoir solutionner cette difficulté qui est présente encore aujourd'hui le livre La cigogne et les étoiles donc on a parlé de formations possibles on a parlé de secrets sentimentaux de documents administratifs des changements, des messages il y a des modifications qui touchent un contexte du livre c'est-à-dire qui touchent ou l'administratif ou des formations vis-à-vis de ce que vous désiriez entreprendre ou vous ou un enfant et il y a des communications à ce sujet fin juillet c'est-à-dire que vous pouvez très bien renouveler une inscription mais peut-être aussi annuler une inscription parce que l'enfant considère que ça ne correspond pas à ce qu'il voulait faire il veut changer d'orientation moi je verrais plutôt cette colonne dans ce sens-là comme un changement d'orientation d'apprentissage, de formation, d'éducation et ici effectivement il y a des solutions qui vont être trouvées au sein de la famille grâce certainement à un homme qui va venir vous soutenir et vous apporter un éclairage peut-être sur une orientation possible avec l'enfant, le cœur et les poissons de la nouveauté une situation toute récente sentimentale avec beaucoup d'échanges des échanges qui sont là extrêmement harmonieux et sympathiques on peut parler de nouveaux sentiments amoureux voilà et il y a une stabilité en définitive qui va être récupérée au niveau amoureux au niveau sentimental ou vis-à-vis d'un enfant avec lequel vous aviez pu avoir quelques difficultés de communication et bien on voit que là on récupère un rôle aimant et on le fait partager et on a de beaux échanges qui sont vraiment touchants et harmonieux pour vous nous allons voir maintenant nos diagonales alors nous commençons avec la clé et la lune et bien là clairement c'est vraiment une apothéose au niveau de la reconnaissance la reconnaissance au sein de la famille la reconnaissance au sein d'une profession même une reconnaissance qui va vous apporter justement la possibilité d'aller vers des situations qui vous plaisent c'est-à-dire que non seulement vous allez recevoir des lauriers vous allez être un petit peu la star de ce début de mois de juillet mais en plus ça vous permettra d'aller vers des nouvelles choses de commencer des nouvelles situations que ce soit au niveau professionnel associatif je veux dire vous avez une clé donc cette clé il va falloir s'en servir il va falloir communiquer peut-être justement cette réussite afin d'entamer un nouveau processus avec la dame l'arbre et la tour il y a là la notion d'une maison de santé une maison de repos ou peut-être s'éloigner quelque temps d'un endroit pour retrouver un bien-être et une santé ou tout simplement on a affaire ici à un organisme de santé comme nous en France la sécurité sociale ici on vous parle d'une reconnexion à votre foyer mais aussi potentiellement à un travail peut-être que si vous aviez arrêté de travailler pour cause de retraite ou ceci ou cela et bien là on vous dit qu'il y a une nouvelle possibilité d'emploi avec le vaisseau le fouet et le serpent un déplacement qui est peut-être d'ordre plus charnel qu'amoureux mais ce peut-être aussi une dispute avec une personne qui vous crée des problèmes alors je ne vous cache pas que ça peut-être un membre de la famille tout à fait mais ça peut-être dans tous les cas une personne de votre entourage ou professionnelle ou relationnelle c'est peut-être aussi une personne qui s'occupe de dossiers pour vous c'est-à-dire de documents qui gèrent un administratif et avec cette personne suite à un déplacement vous allez vraiment vous prendre la tête comme on dit et malgré tout vous voyez et bien là aussi les blocages et les retards s'arrêtent et ça va donner lieu à des solutions et des ouvertures donc vous vous disputez mais c'est parce que vraiment vous en avez ras-le-pompon mais quand même ça porte ses fruits donc finalement vous avez bien fait les oiseaux le bouquet les chemins une discussion qui peut-être ici imaginée entre frères et sœurs ou vis-à-vis d'une opportunité d'une surprise qui est faite à quelqu'un sur ce mois de juillet et pour laquelle il faut prendre la route vous devez aussi faire des choix prendre des décisions vis-à-vis de ce qu'on vous propose comme comme surprise qui doit être faite à quelqu'un ou même à vous sait-on jamais et si les problèmes que vous avez par rapport à ce à ce choix à cette décision à cette discussion que vous entamez pour aller vers quelque chose de sympathique puisqu'on a le bouquet quand même donc ce qu'on vous propose est plutôt agréable c'est quelque chose qui se répète donc ça peut être tout à fait fêter l'anniversaire de quelqu'un vous devez prendre la route mais visiblement ça vous emballe pas de prendre la route c'est pas la proposition qui vous contrarie non c'est vraiment de prendre la route donc dans tous les cas une solution sera trouvée donc pas d'inquiétude majeure on trouve la solution et on se déplace et on va vers cette surprise ici le chien avec la croix et les étoiles il se peut qu'il y ait un chagrin une difficulté que vous allez apprendre via des communications avec un proche quelque chose qui est difficile qui peut toucher un proche qui est dans la peine qui est dans la difficulté et il y a quand même avec les étoiles en fin de diagonale une notion de retrouver la paix aussi mais il n'empêche que là on nous parle vraiment de difficulté assez assez lourde et même si elle ne vous touche pas directement elle vous touche parce que la personne qui est qui est concernée est un proche de vous donc automatiquement ça va vous affecter aussi et on peut on peut voir qu'il y a ici la notion que cette peine est faite par une tierce personne donc il va falloir essayer de soutenir d'aider de réconforter cette personne qui est dans la douleur et dans la peine et visiblement ça ne s'effacera pas avant un bon moment et quand on apporte de l'aide à quelqu'un qui souffre et bien le réconfort n'est pas immédiat donc faites ce que vous pouvez dans ces circonstances et un ami est un ami on se doit d'être là avec le cercueil la cigogne et les poissons il y a ici une transformation qui entraîne des changements dans des virements bancaires réception d'argent transactions financières c'est une transformation d'une situation qui touche les finances donc ici ça impacte ou le professionnel évidemment ou alors le foyer dans tous les cas et on vous parle de récupérer une stabilité au niveau des finances ce qui est déjà vraiment pas mal alors sur notre dernière diagonale et bien écoutez on se retrouve avec notre livre et notre coeur donc là on est bien dans le cadre d'un secret sentimental d'une situation de formation à laquelle on tient particulièrement de documents qui vraiment sont très importants pour nous et ici on nous parle encore d'une situation qui est retardée qui est un petit peu bloquée qui est contrariée ou vis-à-vis de l'administratif ou vis-à-vis d'une histoire qui est plutôt cachée mais ça reste quand même dans un cadre restreint c'est à dire que j'ai l'impression que tous les gens se connaissent et s'il y a une histoire secrète sentimentale je dirais qu'elle fait partie non seulement du passé mais du présent et que les gens se connaissent sans savoir l'implication que vous avez dans cette histoire voilà ce que j'ai envie de vous dire dans tous les cas scorpion vous vous en sortez il n'y a rien qui éclate au grand jour si vous avez une histoire secrète écoutez faites avec chacun est libre de faire selon ce qu'il reçoit mais visiblement ça n'a pas un gros impact à part un certain retard et peut-être quelques petites contrariétés alors dans le cadre de notre tirage nous avons ici nos trois as et les trois as vous le savez ça vous parle d'un profit pas énorme mais d'un profit qu'il soit au niveau professionnel sentimental qu'il soit au niveau financier il y a la notion d'avoir un profit et nous l'avons vu ici en fin de diagonale qu'il y a visiblement une modification vis-à-vis de transactions financières donc est-ce que c'est bon pour vous je pense que oui nous avons aussi deux rois ici et là et là ça nous parle de conflits donc on voit bien qu'il y a des conflits en relation avec un entourage avec des proches ou peut-être une notion de santé difficile avec des courbatures des douleurs c'est aussi envisageable peut-être des douleurs qui touchent la colonne vous voyez avec la tour on peut se référer à l'armature du corps donc peut-être les os peut-être une notion de rhumatisme d'arthrose ou des choses comme ça qui ne sont pas énormément difficiles à surmonter mais douloureuses avec nos quatre reines elles sont toutes là les filles et elles sont assez réunies ici on nous parle visiblement d'une possibilité de querelle entre personnes proches on l'a vu les querelles sont là la peine est là et on sait que c'est proche d'un entourage vraiment intime donc ça confirme un petit peu cette situation mais ça peut-être aussi quelqu'un qui ait besoin de vous dans une aide qui touche l'administratif et vous le voyez avec le fouet et la tour on peut penser aussi qu'il y a des difficultés liées à une administration à une école à un centre de formation ou une entreprise et là quelqu'un a besoin de vous pour des documents administratifs pour gérer de l'administratif ensuite nous avons trois dix ici ici et là ils sont bien rangés ils sont bien dans ligne à la file et ces trois dix nous parlent ici de réussite financière bon c'est pas énorme mais ça stabilise votre situation tout est bon à prendre je n'en doute pas nous avons aussi deux huit rouges et vous voyez ces huit et bien ils nous parlent d'un coup de coeur et on l'a vu ici vraiment avec la nouveauté sentimentale avec ce livre et ce coeur vous pouvez avoir un coup de coeur pour quelqu'un il y a aussi trois six ici 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 et là simplement c'est on doit se rendre dans un lieu religieux on l'a vu ici vis-à-vis de cette amie on voit que peut-être que cette personne proche de vous a perdu quelqu'un et que vous devez vous rendre dans un lieu religieux c'est aussi une possibilité donc mes amis scorpions quand même c'est pas mal si on se dispute en famille et bien il faut garder quand même des proportions pour ne pas faire éclater la famille qui est quand même c'est c'est important la famille on s'en rend compte plus on prend de l'âge plus on se rend compte que la famille est importante et que vraiment il faut temporiser parler mais essayer de s'expliquer de façon à pouvoir rester unis sur ces belles paroles amis scorpions nous allons maintenant aller vers le tirage sentimental mes chers scorpions qu'avez-vous en tête au niveau sentimental et amoureux pour ce joli mois de juillet et bien ici on voit le trèfle et la tour il y a une opportunité à saisir même s'il y a de la distance dans tous les cas vous avez envie de vous amuser et visiblement vous allez le faire avec la maison le serpent et la lettre il y a des communications entre vous et une personne qui n'est pas libre mais oui mais oui puisque vous apparaissez sous la forme du serpent qui est la tierce personne donc des communications pour retrouver de façon éphémère avec notre trèfle ce joli monsieur ou cette jolie madame et ça continue on voit qu'il y a des communications au sujet du jardin et du fouet et vous savez très bien que les communications dans le jardin avec le fouet on est en train d'échafauder un rendez-vous une retrouvaille des rencontres charnelles avec une personne qui est engagée en utilisant la ruse la manipulation et en étant beau parleur ou belle parleuse ici on nous parle bien de retourner vers quelqu'un parce que c'est possible que vous ayez déjà consommé cette relation et que vous y retourniez on voit bien que c'est un engagement que vous avez tous les deux qui vous apporte vraiment beaucoup beaucoup de bien-être et c'est salutaire pour vous à partir du moment où il n'y a pas de mal de fait à une autre personne qu'elle ne sait pas je ne cautionne pas particulièrement mais je dis si vous êtes tenté visiblement faites-le parce que ça vous apporte vraiment beaucoup de bien-être et vous voyez ce jardin avec cet anneau et ce soleil ça nous dit bien que vous allez profiter d'un moment privilégié dans un cadre certainement superbe et vraiment vous faire plaisir on voit aussi avec l'encre que ça peut très bien toucher cette personne qui est engagée mais qui fait partie de votre passé donc avec laquelle vous avez déjà eu des relations charnelles et malgré tout s'il y a une distance et bien elle n'est pas nouvelle cette distance donc apparemment c'est quelque chose auquel vous tenez parce que ça vous apporte beaucoup de bien-être à vous et à l'autre de toute façon on est toujours deux dans une relation et ici en résultant avec le fouet et la lune et bien écoutez on peut dire que malgré tout peut-être que le retour à la normale suite à cette petite escapade ici risque de vous mettre un petit peu le blues j'ai envie de vous dire mais c'est possible aussi que vous prévoyez un autre rendez-vous afin de retrouver cet état de bien-être et de satisfaction et bien mes scorpions je dirais amusez-vous bien profitez de bons moments vous avez raison dans la vie il faut savoir se faire plaisir et bien Merci.